Mazor, j'ai perdu du ma de dents. Il avait mal visé, mal ajusté, et donc il avait frappé le mec directement dans les dents, et évidemment on n'avait pas de protège-dents, donc il lui avait pété la dent tout simplement, en deux. Et je me rappelle qu'il y a un commandant qui arrive à ce moment là, et il voit 5-6 personnes qui sont comme ça, qui sont attachées à un poteau, à n'importe quoi, à un truc que j'ai pu trouver pour menotter la personne. Et les instructeurs du GGN, de l'antenne GGN, nous disent, c'est simple, vous courez en groupe, et si on vous rattrape, vous dégagez. Il y a quelques années, je me suis engagé en tant que gendarme réserviste, et cette expérience a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, pour la première fois dans une vidéo, je voulais te parler de tout le processus, de cette formation pour devenir réserviste, du début, des origines, à pourquoi je me suis engagé pour la gendarmerie, et pourquoi la gendarmerie en particulier, ensuite à la formation en elle-même, à quoi ressemble la formation pour devenir gendarme réserviste, et à quoi ressemble la vie en caserne. Puis ensuite, les missions extérieures, les missions que l'on fait lorsqu'on est gendarme réserviste, et les petites anecdotes que j'ai à te raconter sur le sujet. Et puis enfin, en fin de podcast, je voulais te parler d'un bilan, donc du bilan de cette formation, pourquoi est-ce que ça m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu également dans cette formation, et pourquoi aujourd'hui, je ne suis plus gendarme réserviste. Ça faisait longtemps que je voulais vous en parler de cette expérience de gendarme réserviste, ça fait des années en fait, même avant d'être sur YouTube, je voulais un jour faire une vidéo pour documenter cette expérience, et je ne savais pas que quelques années plus tard, j'allais être un YouTuber professionnel, et que j'allais pouvoir vous en parler dans un podcast, mais en tout cas aujourd'hui, je suis très content de vous partager cette expérience, et de vous raconter tout ça, tout ce processus, et toutes les anecdotes qui vont avec, parce qu'il y a toujours plein d'anecdotes dès qu'on est dans un milieu militaire, et voilà, j'ai un lot d'anecdotes à vous raconter évidemment, qui viendront au fur et à mesure de ce podcast, et même si ça me fait plaisir de vous parler de cette expérience, il faut savoir que j'ai mis beaucoup de temps aussi à la raconter, et à en faire une vidéo dédiée, parce que bien que cette expérience de gendarme réserviste ait extrêmement bien commencé pour moi, et ait eu un impact assez important dans ma vie, elle s'est malheureusement assez mal terminée, et la fin de l'histoire est assez triste, et j'y reviendrai donc plus tard dans cette vidéo, mais c'est pour ça aussi que j'ai mis un petit peu plus de temps à en parler que prévu, et que je le fais seulement maintenant, alors que ça fait plus de deux ans que je suis sur YouTube. Voilà, donc je vous en reparlerai dans cette histoire, justement je vais essayer de respecter un petit peu la chronologie pour ne pas m'éparpiller, parce qu'il y a énormément de choses à dire, et je vous mettrai en description de vidéo tous les chapitres de cette histoire, pour que vous ayez un fil à suivre, et pour que je puisse moi-même ne pas me perdre dans tout ce que j'ai à vous dire, et puis je précise évidemment que cette vidéo, elle est disponible sur YouTube, mais cette histoire, vous pouvez l'écouter également en format audio sur toutes les plateformes de podcast, sur mon podcast, donc le podcast de Gréor Dossier, évidemment tous les épisodes sont disponibles également en format audio sur Spotify, et sur les autres plateformes de podcast, voilà, je le précise quand même pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez écouter cette histoire en fond, sans avoir forcément la vidéo. Ok, on va commencer avec le début. Lorsque j'étais au lycée, lorsque j'avais je pense 16 ou 17 ans, se passe quelque chose en France, que je n'ai pas vécu directement, parce que j'étais à ce moment-là à Tahiti, vous savez que mes parents sont professeurs et ils ont été mutés à Tahiti lorsque j'étais, moi, en fin de 3ème, et donc j'ai fait tout mon lycée à Tahiti et ma première année de fac à Tahiti, et donc qu'est-ce qu'il se passe ? Ce fameux jour, ce fameux jour de novembre 2015, se passe un attentat à Paris. Vous savez, c'est l'attaque du Bataclan, c'est l'attaque au Stade de France, c'est l'attaque dans les bars de France, c'est cette fameuse attaque terroriste qui a été commise sur le territoire français à 4 endroits différents en même temps, dans une nuit de novembre 2015, et moi, je l'ai appris donc quelques heures après tout le monde, parce qu'à Tahiti, il y a un décalage horaire de 12 heures, et donc moi, lorsqu'il était 21 heures à Paris ou 22 heures à Paris, il était 9 heures du matin à Tahiti, et donc moi, je me souviens que ce jour-là, j'étais en latin, en cours de latin, c'était un vendredi après-midi à Tahiti, vers 15 heures à peu près, lorsque j'ai appris la nouvelle, et je me rappelle qu'au moment où le professeur a fait un moment de silence, a eu un moment de silence entre l'intercours et la reprise du cours, et qu'il a commencé à nous parler de cette attaque terroriste, je n'ai pas vraiment tout compris, en fait. Je n'ai pas pris conscience de ce que c'était, j'avais 15-16 ans à l'époque, et j'entendais parler parfois de conflits armés en Afghanistan, en Libye, en Syrie, dans des états que je ne connaissais que de nom, et je n'avais pas pris conscience qu'il y avait eu une attaque terroriste en France à ce moment-là, et donc je me rappelle que même si le professeur nous avait pris 5 minutes du cours pour nous parler de ça, de cette actualité, et que lui avait sûrement pris conscience de l'impact que ça avait, moi, je n'ai pris conscience de rien, j'étais un lycéen, je m'en fichais un petit peu, j'étais pas très intéressé par l'actualité, et donc, en fait, je n'ai pas pris vraiment conscience des choses. Donc, en fait, lorsque je suis rentré chez moi après les cours, ma priorité à ce moment-là, c'était juste de jouer aux jeux vidéo et de sortir de l'école, de ne plus penser à l'école, de ne plus penser à mes cours, et donc, dès que je suis rentré chez moi après les cours, j'ai pris un goûter, je suis allé sur l'ordinateur, j'ai joué à Minecraft avec les amis, parce que c'était ma routine à chaque fois lorsque je rentrais des cours, et je me rappelle, par contre, avoir eu la première fois que j'ai réalisé cet événement, le fait qu'il y ait eu des attentats commis en France, c'est lorsqu'il y avait eu le JT de 20 heures, forcément, qui était dédié à ces attentats, et pour la première fois, j'ai vu des images qui m'ont marqué plus que d'autres, alors je sais que ça peut faire un petit peu égoïste d'être impacté seulement lorsqu'on voit des images, par exemple, dans des rues de Paris que je connaissais parce que j'ai de la famille qui vit à Paris, je sais que ça peut paraître un petit peu égoïste comme ça, mais moi, je vous le dis honnêtement, c'est la première fois que des images m'avaient marqué comme ça, je me rappelle avoir vu, vous savez, ces couvertures jaunes qu'on met sur le corps des cadavres ou sur le corps des personnes qui ont besoin d'être emmenées d'urgence à l'hôpital, ces fameuses couvertures un petit peu orange, jaune, dorées, qu'on met sur les personnes qui sont blessées ou décédées, je me souviens avoir vu les caméras de surveillance dans ces fameux bars qui ont été attaqués, et de voir les personnes se cacher sous le comptoir, de voir des personnes se faire shooter en direct, et on le voyait sur la caméra de surveillance, voir des cadavres dans la rue, entendre le bruit de la bombe qu'on a entendu, enfin le bruit de l'explosion au Stade de France, et voilà, c'est la première fois que j'ai ressenti un sentiment d'impuissance par rapport aux événements, et ça m'a beaucoup impacté, je dirais, je crois que c'est la première fois qu'une actualité m'a fait pleurer le soir d'une actualité comme ça négative, donc encore une fois, ça paraît peut-être un petit peu égoïste, mais je pense qu'on a tous besoin un jour d'être impacté plus par une actualité pour ensuite en faire quelque chose de positif, et donc moi, cette fameuse actualité qui m'a marqué plus qu'une autre, m'a donné envie de me sentir plus puissant, et de pouvoir faire quelque chose en cas d'attaque comme celle-ci, parce que je me suis dit que ce jour-là, s'il s'était passé la même chose à Tahiti, je n'aurais rien pu faire pour protéger ni ma famille, ni mes amis, ni les personnes laissées villes autour de moi, en fait, je n'avais aucun pouvoir sur ces événements, je n'avais aucun pouvoir sur les événements passés, sur celui qui venait de se passer à Paris, je n'avais aucun pouvoir sur ceux qui auraient pu se passer dans le futur, parce que je n'étais pas préparé à ça, je n'étais pas formé à ça, et donc pour moi, la seule solution qui existait à ce moment-là, c'était soit de devenir un infirmier, soit de devenir une personne du corps médical, soit de faire partie des gendarmes, donc de l'armée, en fait, en gros, soit d'être quelqu'un qui aurait pu sauver des blessés après qu'ils étaient blessés, soit d'être quelqu'un qui pouvait prévenir potentiellement une attaque comme celle-ci, ou une attaque moins grave, mais en tout cas, d'avoir un impact pour sauver la vie de certaines personnes, en cas d'attaque comme celle-ci, ou en cas de dégâts causés par une attaque, et donc moi, à ce moment-là, évidemment, j'ai choisi, vous vous en doutez, la voie de la gendarmerie, parce que je me voyais mal être, j'avais plutôt envie de faire de la prévention que du soin, en fait, je ne sais pas, ça me paraissait plus intuitif pour moi, et surtout, la gendarmerie, c'est un milieu qui m'intéressait, d'ailleurs, à ce moment-là, pourquoi la gendarmerie, vous vous demandez peut-être, en fait, à ce moment-là, je ne connaissais pas la différence entre la gendarmerie et la police, j'ai compris, évidemment, quelques années plus tard, que la gendarmerie était liée à l'armée, la gendarmerie, c'est l'armée, les gendarmes sont des militaires, alors que les policiers ne le sont pas, et la gendarmerie est reliée au ministère, est reliée à l'armée de terre, en fait, donc, je ne sais pas pourquoi, mais ce milieu militaire m'attirait plus, et j'ai fait le choix, plutôt, de rejoindre la réserve de la gendarmerie, plus que la réserve de la police, alors, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, j'ai préféré m'engager pour la gendarmerie, quelques années plus tard, et je précise que ça ne s'est pas passé immédiatement, parce qu'évidemment, en novembre 2015, moi, je suis de 98, je n'avais pas l'âge pour être gendarmerie serviste, je n'étais pas majeur, et donc, je me souviens que ça s'est passé lorsque moi, j'étais en première, ensuite, je suis allé, donc, j'ai passé mes épreuves de français, etc., voilà, j'obtiens mon bac également l'année d'après, et cette idée, quand même, reste dans ma tête, et c'est vraiment ça, l'élément déclencheur, c'était ces attentats de Paris en 2015. Ensuite, je me souviens que, donc, je passe mon bac, j'obtiens mon bac, et je choisis d'aller en faculté de droit, et cette idée était toujours en tête, cette idée de rejoindre la gendarmerie était toujours en tête, et entre ce moment-là, de novembre 2015, et l'obtention de mon bac et mon inscription à la fac de droit, j'ai regardé tous les reportages sur YouTube, tous les reportages sur la gendarmerie, sur la réserve de la gendarmerie, et même sur le métier d'officier de gendarmerie, également, même des reportages sur le GIGN, et des groupes d'élite, les groupes d'assaut, qui sont les personnes les plus qualifiées pour répondre à des attaques terroristes, comme le GIGN, par exemple, pour la gendarmerie, ou le RAID pour la police, tous ces reportages me fascinaient, et je les ai tous regardés sur YouTube, et j'ai commencé à avoir une vraie obsession pour ça, et d'ailleurs, lorsque j'étais au lycée, c'était une des premières fois que j'avais une obsession pour une activité comme celle-ci, pour une idée, en fait, c'était la première fois que j'étais obstiné par une idée, aussi longtemps que ça, parce que, je vous l'ai peut-être déjà dit dans d'autres podcasts, mais j'étais quelqu'un d'extrêmement indécis lorsque j'étais au lycée, et j'avais parfois une idée de faire quelque chose que j'abandonnais quelques jours plus tard, j'avais parfois un projet que j'abandonnais, le projet mourait dans l'œuf, et en fait, j'avais jamais eu de la régularité dans quoi que ce soit, et ça m'a fait plaisir déjà, à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que peut-être cette idée de devenir gendarme réserviste était la bonne, en tout cas, était une bonne idée, parce que c'était la première fois qu'une idée était restée en tête plus d'un an dans ma tête, et même plus de six mois, ou même plus de trois mois, en fait. Cette idée, même si j'avais passé mon bac, et que j'avais repris ma vie normale, on va dire, de lycéen, et que je n'avais pas pu forcément, évidemment, m'engager dans la réserve entre deux, j'avais toujours cette idée en tête, et même, lorsque je me suis inscrit en fac de droit, ce n'était pas forcément pour devenir avocat, comme beaucoup d'étudiants en droit, c'était pour devenir officier de gendarmerie, parce que je savais que l'on pouvait devenir officier de gendarmerie en étant à bac plus 5 en droit, et qu'on pouvait passer un concours pour directement être officier de gendarmerie, et donc avoir déjà des responsabilités dans le milieu de la gendarmerie. Et donc, je savais qu'en faisant du droit, ça allait peut-être m'ouvrir des portes pour ensuite être officier de gendarmerie. Donc, pour être lieutenant. C'est le grade par lequel on passe en premier lorsqu'on passe ce fameux concours qui s'appelle, il me semble, l'EOGN. Non, ça c'est l'école, l'école des officiers de gendarmerie nationale. Il y a un concours pour devenir officier de gendarmerie que l'on peut avoir lorsqu'on a un bac plus 5 en droit, notamment. Voilà, donc, pour vous remettre pour le contexte, j'entre en fac de droit, j'ai 17 ans et demi, c'est à Tahiti, toujours, j'ai rejoint la France seulement en L2, lorsque je suis arrivé à l'université de Caen. Et j'ai 17 ans et demi, je m'intéresse petit à petit au droit, je découvre la vie d'étudiant en droit, comme beaucoup d'entre vous, si vous êtes également, si vous avez connu des études, notamment des études de droit, je me fais à ce petit monde, du monde de l'étudiant en droit. et en novembre de cette année, où j'étais en L1 droit, j'obtiens la majorité, je deviens majeur, et je commence à comprendre que, je me rappelle que je peux donc devenir officier, enfin non, pas officier, pas encore, je peux devenir gendarme réserviste, je peux m'inscrire à cette formation qui s'appelle la préparation militaire de la gendarmerie, la PMG qui permet de devenir gendarme réserviste et qui dure trois semaines. Et ça, c'est le deuxième chapitre de cette vidéo. Alors à ce moment-là, je viens d'avoir 18 ans et je viens de passer mes examens en droit qui ont lieu à Tahiti en décembre et simplement en décembre, seulement en décembre, parce que dans d'autres facs, notamment la fac de Caen, où j'ai fait beaucoup d'examens, il y a des examens en décembre et en janvier, alors qu'à Tahiti, simplement en décembre. Donc, je sais que j'ai environ un mois de vacances parce qu'à Tahiti, également, les vacances de décembre, c'est des vacances assez longues, on a un mois de vacances et donc je prends conscience que j'ai le temps de potentiellement devenir gendarme réserviste durant les vacances de décembre, juste avant de commencer le deuxième semestre de ma fac de droit. Surtout qu'il y a une formation dont je vous ai parlé qui s'appelle la PMG, la préparation militaire de la gendarmerie, qui dure entre deux et trois semaines en fonction des centres de formation et qui a lieu deux fois dans l'année à Tahiti. Donc, en décembre et en juin, il me semble. Il y a une formation l'hiver et une formation l'été. Et donc, à ce moment-là, les étoiles commencent à s'aligner parce que je suis majeur, j'ai du temps pour moi et il y a une préparation qui se prépare, il y a une formation qui se prépare en décembre et donc, je postule. Tout simplement, je dépose mon dossier dans un endroit qui gérait en gros la partie administrative de la gendarmerie. Enfin, ce n'était pas le lieu où tu... Je ne suis pas allé dans un poste pour l'endroit où tu portes plainte ou l'endroit où tu déclares quelque chose que tu as perdu ou un vol, etc. Je suis allé directement dans un endroit, je ne sais plus si ça s'appelle... Je crois que ça s'appelle le haut commissariat, quelque chose comme ça, où tu déposes tes dossiers dans lesquels tu peux postuler pour devenir gendarme réserviste. Je dépose mon dossier, je prépare ma lettre de motivation, je donne toutes mes informations, etc. pour être potentiellement recruté et je prends conscience qu'il y a quand même beaucoup de demandes parce qu'à la fin, il y a une trentaine de places pour, en général, 60, 80 demandes et à Tahiti, c'était le cas. Il y avait beaucoup de demandes pour seulement 30 places. Donc, je prends conscience qu'il va y avoir une sélection et donc, si mon dossier, si même le fait de déposer mon dossier ne suffisait pas et donc, je me rappelle que les prochaines semaines, les semaines qui ont suivi, j'ai eu des tests. J'ai eu des tests médicaux dans une ville à Tahiti qui s'appelle Harwey où je pars carrément dans un endroit où il n'y a que des militaires. En fait, je vais dans un centre militaire où il y a donc le parcours du combat de temps, etc. Enfin, c'est vraiment un endroit où il n'y a que des militaires et je me fais inspecter. C'est-à-dire qu'on inspecte mon ouïe, on inspecte ma vue, on inspecte ma santé de manière générale. On voit si je n'ai pas des problèmes de santé qui pourraient m'empêcher ensuite d'exercer le métier. Il y a aussi des tests psychologiques où je me fais interroger sur plein de questions sur ta personnalité pour comprendre si tu es capable de vivre en groupe parce qu'évidemment, et on va y venir, il y a une grande partie de vie en caserne lorsque tu es gendarme et un peu moins lorsque tu es gendarme réserviste mais quand même, il y a quand même ce truc de vivre en groupe et ce truc d'être capable de vivre socialement bien dans un groupe et de ne pas poser problème dans un groupe et avec une hiérarchie aussi. Il y avait beaucoup de questions sur l'autorité notamment parce que c'est forcément une facette importante de ce métier. C'est la gestion de l'autorité, la gestion des classes, la gestion de la hiérarchie et des grades qui sont très importants comme celui-ci par exemple que je tiens et qui est celui qui a un grade de commandant celui-ci vous voyez avec ces quatre bandeaux blancs qui m'ont été donné justement par le commandant de cette formation et je vous avais raconté déjà ces anecdotes il me semble j'y reviendrai plus tard parce que ça fait partie plutôt de la fin de cette formation de gendarme réserviste mais bref je me suis retrouvé avec ce grade de commandant et par exemple ce grade si tu crois ça dans la gendarmerie tu as plutôt intérêt à respecter la personne qui a ce grade et à toute une notion de respecter les personnes qui ont des grades supérieurs à toi dans la gendarmerie et la personne qui a le grade le plus haut devient la personne qui a l'autorité dans une pièce par exemple donc si tu es major et que tu c'est toi qui a l'autorité dans une pièce par exemple dans laquelle tu enseignes et qu'un commandant arrive le major doit faire le geste de salut au gendarme qui a un grade plus haut etc donc voilà il y a toute une notion d'autorité de hiérarchie et j'y reviendrai plus tard parce que c'est un point que j'aimais beaucoup au début et moins maintenant donc j'y reviendrai mais en tout cas je commence à découvrir ça à découvrir la notion de vie militaire qui est complètement différente de la notion de la vie civile c'est pas du tout les mêmes on va dire la même la même façon de vivre et donc voilà je fais mes tests psychologiques médicaux comme les footballeurs qui font leur lorsqu'ils vont dans un nouveau club qui passent leurs examens où tu les vois avec des électrodes un peu partout et qu'ils doivent courir etc enfin bref j'ai plein de tests comme ça qui sont faits je suis apte à être pris enfin je suis apte psychologiquement et sportivement j'ai les compétences qu'il faut et donc je continue mon bout de chemin je me rappelle que je passe mes examens et puis je reste chez moi j'attends d'avoir des nouvelles et je suis convoqué donc un jour où je vais encore repasser des examens psychologiques mais d'un autre niveau on va dire qui vont tester plutôt d'autres choses je ne me souviens plus exactement du test du quiz qu'il y avait mais voilà c'est assez rapide une soixantaine de questions ou une quarantaine de questions à répondre et puis je rentre chez moi et puis quelques jours plus tard je reçois la nouvelle comme quoi je suis sélectionné pour cette formation pour devenir gendarmerie serviste donc évidemment je suis super content et je sais que je vais intégrer cette formation de décembre et qu'on est environ une trentaine de recrutés et que la formation commence dans les prochaines semaines donc il faut préparer son sac il faut préparer ses affaires parce qu'on va sortir de chez soi évidemment on va dormir directement à la caserne pendant les quelques semaines de formation de à Tahiti en l'occurrence et donc je prépare mes affaires mes parents sont un petit peu surpris même s'ils connaissaient évidemment mes intentions et ils savaient que c'était quelque chose qui m'intéressait moi j'ai jamais vraiment quitté la maison autant de temps sauf pour faire des compétitions de sport mais c'était plutôt un week-end ou ouais maximum une semaine mais rarement deux semaines et encore moins pour partir vivre en caserne qui est une vie qu'on connaît assez peu nous dans la famille où on est plutôt des fonctionnaires donc des professeurs je crois qu'il y a un gendarme dans ma famille du côté de mon père mais c'est tout donc on connaît assez mal la vie militaire dans la famille et donc forcément c'est un petit peu nouveau mais voilà je prépare mes affaires je vais chez le coiffeur parce qu'à ce moment-là j'avais les cheveux très très longs à Tahiti un peu style surfeur blond voilà qui a les cheveux très long enfin long en tout cas et je vais chez le coiffeur je me fais ma coupe militaire je suis content ma mère beaucoup moins maman était beaucoup moins rencontrée beaucoup moins ravie de cette nouvelle coupe moi j'étais content c'était un peu nouveau pour moi notamment parce que à ce moment-là il faut comprendre que je suis l'adolescent typique je vous l'ai dit un petit peu plus tôt le jour des attentats moi je voulais jouer aux jeux vidéo et c'est tout j'avais pas pris conscience de quoi que ce soit et ma priorité à ce moment-là ce que je voulais à ce moment-là c'était avoir une copine et jouer aux jeux vidéo avec les potes et surtout ne pas penser à l'école ne pas penser aux cours ne pas penser aux révisions ne pas penser à quelques examens que je passe alors évidemment à ce moment-là je suis en première année de droit donc j'ai un petit peu mûri mais quand même je suis quand même un enfant qui a connu assez peu de choses difficiles à ce moment-là qui a connu une rupture amoureuse à son actif et qui a connu un petit peu de douleur à la salle de sport parce que je me suis inscrit à la salle de sport à ce moment-là c'était mes débuts à la salle de sport et donc voilà j'ai connu un petit peu de choses dans ma vie mais quand même assez peu rien de qui peut s'apparenter à la vie en caserne et d'ailleurs j'ai assez peu vécu en groupe parce que j'avais toujours des groupes d'amis mais assez restreints de 3 à 5 personnes j'ai fait quelques soirées mais voilà je suis pas habitué à la vie en groupe je suis pas habitué à la vie avec plusieurs membres dans la famille parce que moi j'ai qu'une petite sœur et donc je connais pas les familles nombreuses j'ai jamais vécu dans une famille nombreuse donc c'était nouveau pour moi beaucoup de choses de nouveaux mais je suis content beaucoup de choses nouvelles par contre je me reprends sur la phrase d'avant beaucoup de choses nouvelles mais je suis content quand même je suis content parce que vous l'avez compris maintenant c'était une obsession pour moi à la gendarmerie et j'avais qu'une seule envie c'était de porter le polo bleu de la gendarmerie et d'ailleurs à ce moment-là je me rappelle qu'on devait envoyer nos mensurations pour avoir tout l'équipage tout l'équipement qui est propre aux gendarmes donc intégral avec les polo gendarmerie les pantalons les pantalons militaires aussi les pantalons de treillis tous les accessoires également qui vont avec et en fait ce que je savais pas c'est que c'est fait sur mesure donc on a demandé à ce moment-là je reçois une lettre qui me demande mes mensurations bras, poitrine jambes je sais plus ouais pointure pour les chaussures pour les rangers enfin l'équivalent des rangers et voilà donc je prépare tout j'envoie toutes mes mensurations et je commence à préparer mes affaires pour le premier jour en caserne à ce moment-là je me rappelle que j'étais très excité la veille du départ à la gendarmerie j'étais vraiment c'était tellement nouveau pour moi et tellement concret pour la première fois de ma vie parce que c'était la première fois que je m'engageais vraiment dans quelque chose et que je tenais mes engagements donc très nouveau pour moi j'arrive le premier jour et je me rends compte qu'on a environ donc une trentaine de personnes on a tous nos affaires et je me rends compte évidemment que je suis le plus jeune de la promotion parce que je venais d'avoir 18 ans donc c'était pas possible d'être plus jeune que moi à ce moment-là surtout qu'à ce moment-là Tahiti j'étais pas très développé physiquement je faisais pas très adulte pas très adulte comme personne en fait et ça se voit très vite que je suis vraiment le Benjamin du groupe et je remarque déjà ça que je suis vraiment jeune par rapport aux personnes qui sont présentes qui ont toutes entre 20 et 35 ans qui parfois sont des parents en fait déjà des pères et mères de famille et donc je suis vraiment le petit du groupe en fait et aussi je suis le seul popa donc à Tahiti les popa c'est les français qui sont mutés en France qui sont mutés à Tahiti c'est les personnes qui sont mutés comme les enfants des parents qui sont mutés par exemple et donc on appelle ça Tahiti des popa c'est pas négatif c'est simplement pour nous appeler d'un nom en fait c'est pour définir mais on pourrait dire en français que ce sont les expatriés en fait donc voilà je me rends compte de ça et c'est un peu nouveau pour moi aussi parce qu'au lycée dans lequel j'étais avant par exemple il y avait en général 30% de popa ou 40% de popa dans certaines classes et puis 60% de Tahitiens ou alors des personnes qui sont nées en France ou qui sont à Tahiti mais qui ont des personnes de famille française on va dire de France qui n'ont pas des origines Tahitiennes forcément et donc à ce moment là c'est nouveau pour moi c'est vraiment nouveau mais ça ne me dérange pas j'avais juste peur d'être moins facile que ce soit moins simple pour moi de m'intégrer parce que déjà que je n'avais pas connu beaucoup la vie en groupe j'avais peur que je ne sois pas accepté dans le groupe aussi facilement que j'ai pu être accepté par exemple dans les salles de classe dans lesquelles j'étais au cours de mon lycée mais c'est en fait pas du tout ça s'est extrêmement bien passé les Tahitiens étaient extrêmement accueillants avec moi et j'étais très vite accepté dans le groupe donc je me rappelle voilà que j'arrive dans cette on se met en file d'attente on se fait déjà engueuler enfin certaines personnes se font engueuler parce qu'elles sont arrivées à 6h01 au lieu de 6h et c'est la première fois que le major de la formation arrive et c'est important à ce moment là que je vous parle des deux personnes qu'on a le plus vu au cours de cette formation qu'on ne va pas citer je ne sais pas si j'ai le droit de les citer en tout cas de citer leur nom de famille mais donc dites-vous qu'il y a deux personnes qui sont chargées de notre formation il y a un major c'est pas le major Gérald c'est un major c'est le grade de major un major et un commandant qui est donc le commandant qui m'a donné ensuite ce grade pour la raison que je vous expliquerai plus tard mais donc à ce moment là on se fait déjà engueuler par le major parce qu'une personne arrive à 6h01 au lieu de 6h et nous dit cette phrase dont je me souviens encore aujourd'hui qui est que être à l'heure c'est déjà être en retard arriver à l'heure c'est déjà arriver en retard et ça ça me fait cogiter je me dis ok on est déjà dans l'ambiance militaire très bien je suis venu pour ça de toute façon c'est un petit peu j'étais un petit peu l'ado l'ado feignant de base qui a pas d'ambition qui a envie de rien faire à part jouer aux jeux vidéo et j'avais l'impression d'être dans l'émission les personnes là qui se font un petit peu remettre droit par les militaires comme Marius enfin je sais plus le nom des émissions mais vous voyez un peu le genre j'avais vraiment l'impression d'être l'adolescent de base qui va se faire bien remettre en place par toute la vie militaire et donc ça commence à ce moment là évidemment c'était pas moi qui est arrivé en retard j'ai pris quand même mes responsabilités mais on comprend tout de suite que si une personne se fait engueuler tout le groupe prend pour la personne et ça ça va être un élément très important au cours de cette formation ensuite qu'est-ce que je peux vous dire premier jour donc on arrive on se fait un petit peu engueuler au début mais je pense que ça fait partie de l'ambiance générale enfin ça fait partie de l'expérience de devenir gendarme réserviste on rentre dans la caserne on dit au revoir aux parents ou aux personnes qui nous déposaient en fait et on arrive dans la salle de classe donc qui va être la salle de classe dans laquelle on va passer énormément de temps parce que pour vous dire une journée type en tant que gendarme réserviste qui est formée donc qui se fait qui se fait former au cours d'une PMG c'était beaucoup de cours beaucoup de cours où on est assis un petit peu comme un cours au lycée en fait où je crois que c'était les cours donc ça devait être de 7h à 11h ou de 7h à midi ensuite déjeuner et puis ensuite une deuxième session de cours de 13h à 16h ou de 13h à 17h je ne sais plus et puis voilà il y a plein de matières différentes c'est pas du français c'est pas des maths mais c'est par exemple de l'histoire de la gendarmerie ou c'est un cours de self-défense ou c'est un cours d'utilisation des armes donc à quel moment on peut utiliser telle arme ou également les différentes classifications des armes parce qu'il y a plein d'armes différentes et qui sont toutes classifiées en fonction de leur dangerosité il y a des cours donc comme je vous l'ai dit d'histoire de la gendarmerie il y a des cours de sécurité routière et en fait il y a vraiment beaucoup de cours différents qui nous montrent tout ce que peut faire un gendarme en fait parce que nous les civils lorsqu'on ne connait pas le milieu militaire pour nous les gendarmes ils font qu'une seule chose c'est nous enlever des points de notre permis en étant sur les routes et en vérifiant qu'on n'a pas bu trop d'alcool ou qu'on n'est pas en excès de vitesse sur la route ça c'est la vision très civile très civiliste des gendarmes que l'on peut avoir lorsque l'on ne connait pas le milieu en fait parce qu'on se rend compte qu'ils ont énormément de missions différentes et que ça la sécurité routière ça représente qu'une seule partie de l'infime de l'infinité d'actions que l'on peut faire au cours d'une journée et donc moi je prends conscience de ça je prends conscience de tout ce qu'on peut faire lorsqu'on est gendarme et on est formé forcément on a des cours et la première surprise que j'ai c'est qu'il y a assez peu de sport en fait il faut vous dire aussi que c'est important que je le précise il n'y avait pas une ambiance très au début on n'était pas très serein en fait parce que déjà le premier jour il y a 4 personnes qui se sont fait sortir en fait c'est pas une formation où si tu acceptais le premier jour tu es sûr d'être gendarme réserviste à la fin c'est un petit peu Koh Lanta quand même à certaines périodes de la formation tu te dis que tu es un petit peu à Koh Lanta et que tu peux te faire sortir en fait il y a des choses qui sont éliminatoires au cours de la formation et par exemple il y a des personnes qui ont reçu le premier jour les résultats du test psychologique qu'on avait passé les quelques jours avant ça je ne l'ai pas précisé mais vous savez le deuxième test psychologique que j'ai passé je crois que ça s'est passé que quelques jours avant le début de la formation et les résultats sont arrivés quelques jours après et c'était le premier jour de la formation et donc les personnes qui n'ont pas réussi le test psychologique se sont faites dégager dès le premier jour alors qu'elles étaient venues et qu'elles pensaient rester plusieurs semaines donc ça c'est pas forcément idéal comme situation ça peut faire un petit peu un petit peu salaud comme ça mais je pense que ça fait voilà ça fait peut-être partie de l'expérience ou alors c'est juste mal tombé et les résultats sont tombés peut-être un petit peu plus tard que prévu mais quoi qu'il en soit le premier jour on était plus 30 on était 26 ou quelque chose comme ça on est passé de 28 à 24 ou voilà mais il y a 4 personnes qui sont parties et donc ça mettait une ambiance un petit peu on était un petit peu moins serein on savait pas forcément ce qui était éliminatoire et on faisait attention de ne pas faire de choses donc qui auraient pu plus tard nous éliminer donc le premier jour se passe assez bien c'est assez facile c'est un petit peu comme la rentrée des classes où on nous montre le lieu où on va manger la cantine les dortoirs donc il y a forcément deux grands dortoirs un dortoir pour les garçons un dortoir pour les filles il me semble que sur les 25 personnes ou les 30 personnes il y avait 5-6 filles et le reste c'était des garçons donc un grand dortoir pour les garçons il y a un dortoir pour les filles qui sont donc plus loin que nous dans le dortoir on nous montre donc l'endroit où on a les douches donc forcément il n'y a pas toujours de l'eau chaude c'est pas le luxe c'est pas le confort et j'étais venu encore une fois pour ça donc je découvre tout ça je découvre les douches je découvre l'endroit où on se brosse les dents et c'était vraiment comme un internat en fait c'était un lavabo commun pour plein de personnes où en fait je ne sais pas comment définir mais tu sens que tu n'es pas chez toi t'es pas dans un milieu civil t'es dans un milieu militaire et moi en fait j'aime bien l'ambiance déjà parce que je la connaissais un petit peu avec tous les reportages que j'avais vu et puis surtout c'est nouveau c'est nouveau pour moi et je découvre ça donc voilà on fait le tour la cantine la piste l'endroit où résident on va dire les gendarmes mobiles qui sont là que quelques mois qui sont là pour des missions dans différents dom-toms et dans la France de manière générale et voilà on fait les présentations aussi avec les deux personnes qui vont s'occuper de nous donc le major est le commandant moi j'essaie de repérer un petit peu les personnes autour de moi de reconnaître un petit peu les noms enfin de me souvenir des noms pour vite me faire accepter dans le groupe je suis désigné aussi président du groupe des garçons parce qu'en fait la tradition c'est que on désigne président la personne la plus jeune du groupe et président également enfin co-président la personne la plus jeune du groupe et co-président la personne la plus âgée du groupe donc moi évidemment je suis le plus jeune et la personne la plus âgée c'est une fille une maratonienne qui s'appelle Rose qui est donc désignée également présidente co-présidente du coup avec moi du groupe donc elle elle représente les intérêts des filles et moi je représente les intérêts des garçons enfin du groupe en général et donc le soir à chaque fois on a un compte rendu de tout ce que les tout ce que les personnes de la promotion de la formation ont ressenti ce qu'on peut améliorer etc et puis si le commandant et le major ont des ordres à faire passer ou des consignes à faire passer ils passent par nous et nous ensuite lorsque l'on rentre dans les dortoirs c'est à nous de faire passer de transmettre les messages en fait ce qui est marrant pour moi parce qu'évidemment comme je suis le plus jeune et que je dois m'adresser à des Thaïciens qui font pour la plupart 90 kilos pour 1m95 ça me fait rire qu'ils soient à mon écoute et je commence à on va dire découvrir les avantages de l'autorité parce qu'en fait c'était marrant parce que comme j'étais le président du groupe et qu'eux aussi ils avaient compris qu'ils étaient dans un milieu militaire ils m'écoutaient tous très bien en fait et c'est marrant parce que c'est pas comme ça dans une classe par exemple on était vraiment dans un endroit où on respectait l'autorité et c'était assez intéressant de voir ça et même je pense que même s'ils avaient pas aussi peur de l'autorité comme c'était notre cas au début je pense qu'ils auraient été aussi à mon écoute parce que tout simplement ils étaient comme je l'ai dit très accueillants et voilà c'était marrant tout simplement il y avait pas de j'étais pas leur supérieur non plus c'était juste j'étais le délégué le délégué de la classe voilà c'est un petit peu c'est un petit peu ça et donc pour vous dire que le premier jour s'est bien passé j'étais content de l'ambiance et voilà ça s'est très bien passé avec le groupe je me sentais bien dans le dortoir bizarrement même si j'ai pas connu de vie commune ou de vie à plusieurs on avait tous notre petit lit une place qui était pas très confortable mais qui était ce qu'il est et voilà on avait tous un espace pour nous on pouvait poser nos équipements etc donc c'était assez bien jusqu'au réveil le réveil à 5h du matin évidemment c'est la tradition les journées commencent à 5h du matin s'en suit un footing matinal avec l'équipe et s'en suit donc ensuite le petit déjeuner et puis on arrive en salle de classe vers 7h ou 8h je ne sais plus exactement et donc je prends un petit peu la routine je m'adapte un petit peu à la routine matinale évidemment c'était la première fois que je me levais à 5h du matin c'était une découverte mais c'était agréable pour moi j'étais venu encore une fois pour ça donc ça montre aussi je pense si je peux faire une petite digression que faire des efforts ça ne pose pas de problème tant que l'on sait pourquoi on le fait en fait et si on est volontaire aussi pour le faire parce que typiquement se lever à 5h du matin prendre des douches froides parce que l'eau parce que l'eau n'est pas toujours chaude dans les douches de la gendarmerie enfin dans les douches dans lesquelles on était en tout cas toutes ces choses là la discipline aussi que ça demande de vivre tout le temps en groupe de faire tout en groupe je vais y revenir plus tard aussi parce qu'il y a eu plusieurs moments où vivre en groupe ça a été plus compliqué et dans lesquels on a pris tous cher à cause d'une seule personne j'y reviendrai toutes ces choses là étaient justifiées par nous notre engagement en fait et donc le fait que l'on soit engagé et que le fait qu'on ait envie de le faire et qu'on soit venu pour ça en fait tout se passait bien se lever tôt se coucher tôt faire le lit le matin courir ensemble faire tout ensemble ne pas se plaindre ne pas essayer de gâcher l'ambiance du groupe réviser apprendre chaque jour plein de choses parce que chaque jour on apprenait vraiment plein de choses nouvelles emmagasiner tout ça bref tout ça c'était difficile mais c'était justifié du coup ça passait mieux donc voilà je découvre la vie de gendarme enfin de gendarme je découvre la vie militaire la routine je découvre le fait de vivre en groupe il me semble pas pouvoir appeler mes parents le soir je crois que c'était ou alors si seulement le soir de 21h à 22h quelque chose comme ça du coup je les appelle je leur donne quelques nouvelles ils sont contents ils sont rassurés que ça se passe bien mais voilà c'était juste rapide comme ça et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur les journées en elles-mêmes elles étaient toutes un petit peu différentes on avait tous des cours différents mais elles se ressemblent un petit peu toutes jusqu'à un jour où on a eu la séance de sport avec les membres de l'antenne GIGN alors comment dire c'était je pense l'anecdote qui m'a le plus marqué de cette une des anecdotes en tout cas qui m'a le plus marqué de cette expérience il faut savoir que parmi la multitude de formateurs de cette formation parmi toutes les personnes qui venaient nous parler donc je sais pas un majeur qui est spécialisé en sécurité routière qui va nous expliquer comment rater une voiture faire les bons gestes mettre une voiture sur le bas côté pour ne pas empêcher la circulation en même temps et pouvoir contrôler la personne bref comment à quel moment comment dans quelles conditions peut-on sortir une arme et quelle arme également comprendre la notion de légitime défense comprendre des articles du code pénal comprendre les responsabilités du gendarme comprendre l'historique de la gendarmerie bref comprendre les grades aussi connaître les différents grades pour pouvoir reconnaître une personne qui est plus haut gradé que nous c'est important il y a plein de choses à connaître mais aussi parmi toutes les personnes qui pouvaient nous former venaient également des personnes de l'antenne GIGN donc qu'est-ce que c'est c'est simplement on va dire c'est l'équipe B du GIGN c'est pas le GIGN c'est pas le groupe d'élite qui peut venir qui viendra en cas d'attentat en France par exemple mais c'est des personnes qui sont formées par le GIGN mais qui sont disposées un petit peu dans toute la France le GIGN n'est que dans un seul n'est que dans un seul endroit de la France vers Paris pour pouvoir être le plus mobile possible et pour pouvoir arriver n'importe où le plus rapidement possible mais l'antenne GIGN il y en a un petit peu partout en France je sais qu'il y en a à Orange par exemple Orange en France il y en a donc à Tahiti dans les Domtoms etc il me semble qu'il y en a 14 en tout dans la France et dans les Domtoms et donc voilà c'est pas le GIGN mais c'est quand même des sacrés des sacrés gaillards je dis gaillards parce que il me semble pas avoir vu des femmes dans ce groupe et donc voilà je découvre ces personnes qui évidemment sont pas masquées à ce moment là mais ne dévoilent pas leur identité je me rends compte qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des profits de Facebook pas le droit d'apparaître sur Internet enfin bref ça donne un côté très secret en fait parce que nous encore plus notre génération je sais pas si ça vous a déjà fait ça mais pour moi lorsque je vais parler à une personne sur le lycée au lycée par exemple et que je me rends compte qu'elle n'a pas Facebook ou pas Instagram j'ai l'impression qu'elle n'existe pas en fait et que je peux pas lui parler le soir par exemple j'ai l'impression que ça va être difficile de créer un contact avec cette personne alors que là en fait toutes les personnes que je voyais de l'antenne GGN étaient invisibles sur Internet et pour moi dans ma génération assez connectée c'est un petit peu bizarre mais donc voilà ça ajoutait un petit côté mystérieux où en fait on ne connaissait pas l'identité des personnes évidemment on n'est pas le droit de les prendre en photo évidemment les portables étaient interdits etc. dès que les personnes rentraient dans la pièce mais voilà ça mettait une ambiance un petit peu différente et on avait je pense 6 instructeurs en tout de l'antenne GGN qui tournaient qui venaient à tour de rôle et qui souvent venaient pour nous parler plutôt du tir et on apprenait à monter démonter une arme nettoyer une arme etc. et on se préparait pour l'épreuve finale du tir qui serait une des dernières épreuves de la formation qui permettait de valider notre ESR engagement à servir la réserve que l'on peut signer seulement à la fin de la formation si l'on a réussi l'épreuve de tir qui était pour moi une des épreuves les plus importantes et les plus stressantes aussi j'y reviendrai un petit peu plus tard mais donc voilà on avait ces formateurs qui venaient et parmi ces formateurs il y avait des formateurs de l'antenne GGN et c'est eux également qui étaient occupés de nous faire les activités sportives et je me rappelle que cette séance de sport qui nous a été faite qui nous a été proposée gracieusement par ces membres de l'antenne GGN il n'y en avait pas beaucoup il n'y en avait qu'une par semaine il y avait plus de sport il y avait moins de sport que ce que je pensais en fait mais ces deux séances je me rappellerai toute ma vie parce que c'était les séances les plus dures que j'ai faites de ma vie et pourtant je précise j'avais quand même fait un petit peu de sport avant je m'étais quand même buté pas mal de fois à la salle au cours des derniers mois au cours des mois dans lesquels je m'étais inscrit au cours desquels je m'étais inscrit à la salle de sport je m'étais quand même fait des séances assez hardcore mais celle-ci je m'en souviendrai toute ma vie pour vous donner l'exemple l'exemple typique de la séance c'était une épreuve qui je pense maintenant n'était pas éliminatoire mais qui nous a été présentée comme une épreuve éliminatoire à ce moment là et donc pour vous donner le topo pour vous faire un topo il y avait derrière la salle de classe une montagne tout simplement une colline mais quand même un endroit non pas une colline c'est quand même plus haut qu'une colline à Tahiti forcément vous vous en doutez c'est une île donc il n'y a que 20 ou 30% de l'île qui est habitable parce que sinon c'est assez haut comme c'est assez hostile pour y mettre des maisons enfin bref il n'y a pas toute l'île qui est habitable justement à cause du relief et justement à cause des hauteurs qui empêchent de construire et donc nous à Tahiti il y avait derrière la caserne il y avait je pense une grande pente je ne sais pas à quelle niveau était incliné mais en tout cas pour moi était quand même assez incliné c'est le genre de pente que si tu devais faire cette pente en voiture tu ne pourrais pas passer la seconde tu ne pourrais pas te mettre en deuxième en deuxième vitesse tu serais obligé de rester en première tout le temps parce que la pente est tellement violente que tu ne pourrais pas te permettre de la passer en deuxième pour vous donner un exemple pour les personnes qui ont le permis voilà donc on voit ça et les instructeurs du GGN de l'antenne GGN nous disent c'est simple vous courez en groupe et si on vous rattrape vous dégagez c'est à dire que vous allez tous courir en groupe vous devez atteindre le haut qui est très haut je vous le dis c'est pas juste un sprint de 50 mètres c'est vraiment une longue j'allais dire promenade mais non c'est une longue route c'est une longue course qui nous attend et vous devez tout le temps rester en groupe donc nous on se dit bon bah ça va évidemment on est habitué à rester en groupe quand on apprenait la marche des gendarmes on le faisait en groupe quand on courait le matin on le faisait en groupe mais on a compris l'importance de rester en groupe plus tard dans la course en fait on commence la course et les instructeurs restent un petit peu derrière évidemment nous laissent un petit peu d'avance et commencent à trottiner petit à petit pour nous mettre un petit peu la pression et c'est à ce moment là que commencent ce problème parce que des personnes dans le groupe commencent à avoir des crampes je me souviens qu'il y avait une fille dans le groupe qui commence à avoir une crampe à un moment et on comprend que c'est pas comme dans la vie je sais pas dans la vie civile où parfois tu peux dire bon bah désolé j'ai une crampe allez-y courez je vous rejoins plus tard ou je vous rejoins pas du tout là on devait garder la personne avec nous et donc on la met sur nos épaules à l'horizontale comme ça donc un peu comme je sais pas en fait on mettait un peu nos bras comme ça et on courait avec la personne qui était comme ça à l'horizontale sur nous et forcément ça rajoute du poids et on comprend que ça va être beaucoup plus dur que prévu parce que en plus de la pente on va devoir porter aussi des personnes parce que au fur et à mesure je dirais toutes les trois minutes il y avait une personne qui commençait à abandonner ou avoir des crampes parce que vraiment c'était un endroit c'était assez difficile en fait et je parle même pas de toutes les fois où on devait s'arrêter parfois les instructeurs nous disaient stop vous descendez de 30 mètres et vous remontez de 30 mètres ou alors stop et vous faites des pompes dans le gravier donc je le précise même pas mais ça faisait partie de l'expérience ou des burpees ou de la vous savez le fait de ramper on devait ramper aussi parfois et on l'avait fait juste avant de monter cette montée dans l'herbe et je savais pas à ce moment là mais l'herbe ça coupe très vite en fait quand tu rampes dans l'herbe c'est con mais t'as les bras complètement en sang après donc on avait tous les bras en sang on devait parfois reculer donc redescendre la montée et remonter cette montée donc ça fatiguait les burpees les pompes dans le gravier on avait donc tous les avant-bras en sang et les mains complètement défoncées avec des graviers incrustés dans les mains bref donc c'était pas évident plus le fait qu'on devait porter les personnes sur le dos et de plus en plus de personnes sur le dos parce que je pense que sur les 25 personnes sur les 20 personnes qu'on était il y a peut-être 5 personnes qui ont abandonné qui étaient sur le point d'abandonner qu'on devait porter en plus donc voilà ça faisait des gros gilets lestés quand même qu'on devait porter sur le dos malgré tout ça on arrive en haut et je me souviens des derniers mètres qui m'ont énormément stressé où t'avais les instructeurs qui étaient derrière et qui commençaient à accélérer en plus les salopios qui commençaient à nous courser de plus en plus vite et ça m'a mis une pression de ouf je me suis pris au jeu et il faut savoir qu'à ce moment là même si maintenant ça me paraît stupide et je sais qu'on allait pas tous être éliminés si jamais ils nous rattrapaient ce moment là je le prenais très au sérieux parce que c'était vraiment une ambiance particulière en fait tu sais pas ce qu'ils ont le droit de faire en fait aux personnes qui ne respectent pas les consignes alors tu sais évidemment que bon c'est la réserve de la gendarmerie c'est pas l'élite c'est pas le GGN donc évidemment qu'on va pas avoir des épreuves assez hardcore après on va pas avoir de tir de confiance comme ça peut être le cas dans le GGN mais tu sais pas s'ils peuvent pas virer quelques personnes qu'ils ont jugé trop peu sportifs par exemple tu sais pas s'ils te rattrapent si tu vas pas recommencer depuis le début en fait tu sais pas tout ça et tu sais pas où est-ce qu'ils ont le droit de te faire s'ils ont le droit de te mettre des sanctions après enfin bref et surtout le manque de sommeil aussi parce que même si on dormait assez tôt vers 22h-23h le réveil tous les jours à 5h forcément tu as pas tes 8h de sommeil par nuit donc tout ça faisait que je prenais le jeu très au sérieux et ce jour là j'avais eu quand même assez j'étais assez flippé qu'on se fasse rattraper par les instructeurs et qu'on ait ensuite des complications voilà donc en fait tout s'est bien passé évidemment on est rentré après quand même dans le dans en salle de classe et on a retrouvé donc le commandant qui nous a accueilli à bras ouverts qui était très content qu'on se soit tous fait bisuter c'était un peu le bisoutage classique cette expérience de la montée de la colline par contre c'est là on s'est rendu compte que les instructeurs étaient assez énervés contre nous parce que il y avait plusieurs fois où je suis pas revenu dessus mais il y avait parfois des membres du groupe qui n'ont pas respecté les consignes dans les différentes sessions de sport qu'on ait pu faire ou sur le chemin même pour aller à l'épreuve et ils nous ont mis plus cher que prévu ils nous ont mis plus cher que les précédentes formations c'est ce que nous a dit le commandant et par exemple il était étonné qu'on ait tous les avant-bras ensemble parce que normalement ce truc de ramper on le fait pas faire juste avant une épreuve comme ça surtout pas dans les herbes hautes pour un peu cisailler les avant-bras des personnes enfin bref il était un petit peu surpris il leur en a parlé quand même ensuite parce que c'était pas prévu qu'on soit tous comme ça morts et défoncés et coupés enfin entaillés non pas déconnés non plus mais voilà tous comme ça c'était pas censé être aussi dur cette séance voilà donc le commandant leur a touché un mot ensuite mais ça m'a quand même marqué comme moment et c'était un moment assez fort qui moi enfant indiscipliné non-travailleur non motivé non ambitieux m'a marqué et c'est à ce moment là que j'ai commencé à goûter à l'effort et que j'ai commencé à trouver justement ce goût de l'effort et ça m'a je pense aidé plus tard dans ma vie parce que à chaque fois je me disais ouais réviser c'est compliqué ouais réviser c'est pénible ouais courir c'est pénible mais ce sera toujours moins pénible et moins douloureux que ce que j'ai fait ce jour là lorsque j'ai fait cette montée pour devenir gendarme réserviste donc c'est resté un petit peu dans ma tête et je pense que ça m'a permis ça a été un moment pour moi important dans ma vie dans mon développement pour comprendre que j'étais capable de faire des efforts que j'étais capable d'être discipliné d'avoir de la volonté si j'étais dans le bon environnement et que je savais pourquoi j'étais en train de faire ce que j'étais en train de faire passons maintenant à l'anecdote du tir je sais que c'est une partie qui vous intéresse sûrement depuis que j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo l'anecdote du tir le moment clé de cette formation de gendarme réserviste qui était pour moi un des moments piliers encore une fois avec cette séance de sport qui m'a marqué et qui m'a permis surtout de devenir gendarme réserviste parce que c'est une épreuve éliminatoire évidemment celle-ci il ne faut pas se couper et ce n'est pas quelque chose que tu peux faire tous les jours déjà de tirer ça coûte cher de tirer ça demande une organisation et surtout ça demande des compétences justement que tu as qu'on t'a enseigné les semaines d'avant les jours et les semaines d'avant on t'a appris les jours et les semaines d'avant à utiliser une arme à monter démonter une arme et maintenant tu dois montrer que tu as bien retenu tous les enseignements de la formation donc c'est vraiment le moment phare en fait où tu es vraiment testé en condition réelle j'allais dire mais non c'est pas en condition réelle c'est jamais en condition réelle le tir sportif c'est plutôt pour tester un petit peu ton sang-froid tester ta capacité à tirer ta précision aussi mais surtout ta capacité à restituer tous les enseignements que l'on t'a donné plus tôt au cours de la formation donc je l'ai précisé un petit peu rapidement mais je le refais quand même évidemment on a eu des cours avant je me rappelle qu'on avait eu des cours donc pour la self-défense pour comprendre dans quelles conditions on peut sortir l'arme mais ici je parle plutôt des cours pratiques en fait on avait souvent des cours théoriques le matin et des cours pratiques le soir où tu avais des joueurs d'armes de l'antenne GGN qui arrivaient et qui arrivaient avec des bacs avec l'armurie en fait c'était une énorme caisse bleue qui pesait hyper lourd qu'on devait tous tracter comme ça dans la salle de classe parce qu'elle était hyper lourde où tu avais donc des armes où tu avais donc des munitions et on t'apprenait donc à charger décharger l'arme à sécuriser ton tir sécuriser ton arme et puis la mettre non pas la mettre à l'étui ça c'est venu plus tard lorsqu'on avait déjà la formation de terminer mais voilà les bases en fait du tir voilà donc je me rappelle que ça m'avait beaucoup plu ça m'avait beaucoup évidemment quand t'as fait de la sécurité routière toute la journée t'es ravi le soir d'avoir une arme dans ta main pour pouvoir commencer à comprendre son fonctionnement de pouvoir tenir quelque chose de pouvoir te lever et poser des questions plus pratiques on va dire c'était même pas ma partie préférée le tir et le fait de de toucher à l'arme et de monter démonter l'arme je me rappelle qu'on faisait des concours de vitesse avec les gars pour savoir qui montait le plus vite et démonter le plus vite l'arme et j'étais jamais le plus rapide voilà donc c'était pas c'était pas mon point fort mais j'étais quand même content d'avoir ces cours du soir c'est ça les cours du soir à la gendarmerie c'était les cours de montage et de démontage de l'arme et donc on est au jour J le jour du tir et je me rappelle qu'on devait tirer juste après l'antenne Gégen parce qu'il faut comprendre qu'à Tahiti encore plus l'endroit où on tire c'est pas on tire pas n'importe où on tire pas dans le on tire pas dans le jardin du voisin c'est vraiment une organisation et donc c'est pas tous les jours que ça peut se faire et donc l'antenne Gégen c'était aligné avec nous pour pouvoir tirer avant nous et donc qu'on fasse qu'un seul déplacement avec tout le monde sauf qu'évidemment nous on est une trentaine l'antenne Gégen ils étaient aussi une vingtaine et donc c'est un convoi en fait qui était organisé je crois que j'avais pris quelques vidéos si je les retrouve je les mettrai à l'écran à ce moment là j'avais filmé discrètement le convoi avant de partir tirer mais c'était vraiment un gros convoi on n'est pas parti en Renault Sénique de la gendarmerie on n'est pas parti en Mégane en Mégane RS pour aller tirer c'était vraiment des équipements militaires et moi j'étais tout content j'étais dedans et je me sentais hyper puissant dans ces gros dans ces gros équipements militaires enfin bref on arrive sur place on fait 30-40 minutes de route et on arrive dans une vallée c'est incroyable comme endroit c'est vraiment à la presqu'île de Tahiti évidemment on s'éloigne le plus possible de la ville et donc on arrive dans cet endroit parce qu'en France en fait je précise mais normalement en France on tire en sous-sol et c'est pas forcément c'est souvent dans la caserne en fait on n'est pas obligé de sortir de la caserne pour ça à Tahiti si parce qu'il n'y a pas d'endroit pour tirer directement dans la caserne en tout cas pas au moment où j'ai été formé donc on va dans une vallée qui est incroyable que je n'avais jamais vue où c'est vraiment un espace immense qui est tout vert où il y a de la nature tout autour c'est vraiment tropical comme environnement et surtout il y a cette vallée une vallée qui on va dire qui crée de l'écho parce que c'est comme si elle était faite pour augmenter le bruit en fait elle est un peu en forme d'enceinte justement elle est un peu en forme je ne saurais pas définir j'ai encore quelques images il me semble de ce moment parce que c'était hyper impressionnant mais il faut savoir qu'on a tiré dans une vallée tropicale pour ce jour alors évidemment il n'y avait pas des lianes c'était pas non plus on n'était pas chez Tarzan mais c'était quand même un endroit qui était assez ouvert mais qui était très étonnant que je n'avais jamais vu avant et donc dès que quelqu'un tirait on entendait des bruits ça résonnait dans tous les sens c'était très impressionnant donc nous on arrive on voit l'antenne GGN tirer avant nous évidemment là c'est pas c'est pas c'est pas des tireurs du dimanche c'est des gens c'est leur métier c'est des professionnels donc évidemment ils tirent extrêmement bien 10, 15, 20, 30 mètres parfois ils ont même ils ont même droit à faire des tirs fun à la fin où ils vont tirer parfois de la main gauche où ils vont tirer parfois de côté enfin bref ils vont ils font ils s'amusent un petit peu c'est quand même leur métier et ils sont très très forts et nous on tire après alors évidemment on est beaucoup moins dehors on a des mains qui tremblent un petit peu surtout qu'on tire après forcément des professionnels et donc on prépare les armes on prépare les munitions moi en plus je m'appelle Dossier enfin c'est mon vrai prénom c'est mon vrai nom Dossier donc je suis dans le haut de la liste et je suis le premier appelé il me semble donc j'arrive on est 6 comme ça il faut vous imaginer qu'il y a donc 6 cibles il me semble j'étais évidemment un des premiers à tirer j'étais même le premier sur à gauche je me rappelle et donc on est 6 et on a tous derrière nous un moniteur dans l'antenne GGN qui va nous donner des instructions et qui va nous donner aussi quelques conseils ça c'est la chance qu'on avait c'est qu'on avait quand même un moniteur par personne donc c'était assez cool d'avoir un professionnel juste derrière qui pouvait être là en cas de problème mais qui pouvait être là aussi pour nous virer c'est un petit peu à double tranchant tu vois tu fais une erreur tu sors et donc c'était bien c'était réconfortant et en même temps c'était stressant tu vois mais donc on se retrouve à donc avoir les cibles en face on met le casque évidemment le casque anti-bruit on prépare les munitions on charge et puis je me rappelle plus exactement des instructions de tir mais c'était juste juste ouais préparez-vous tirez et puis on tire c'était en deux temps il y avait un moniteur qui nous disait quand tirer quand relâcher l'arme etc et il me semble qu'on a effectué en tout 20 tirs donc 10 tirs à 10 mètres et 10 tirs à 15 mètres quelque chose comme ça donc c'était pas extrêmement loin c'était avec une arme de poing aussi c'était avec un Six Hours 2022 et un Beretta on a passé deux certificats pour deux armes donc encore aujourd'hui j'ai le certificat pour dire que je suis apte à tirer donc évidemment il n'est plus valable aujourd'hui mais je l'avais à ce moment là avec deux armes et donc on tire je me rappelle que ma première cible je l'ai loupée je suis passé à côté et après j'ai été beaucoup plus précis et je me suis fait engueuler ça me fait plaisir de vous raconter cette anecdote me fait rire à chaque fois mais je me suis fait engueuler par le moniteur derrière moi parce que je visais la tête tout le temps et c'est stupide c'est stupide mais ça prouve à quel point j'étais déconnecté de la réalité parce que moi gros gamer que j'étais à ce moment là ayant joué des années à Call of Duty j'ai shooté la tête en fait je shootais la tête parce que dans les jeux vidéo ça rapporte le plus de points mais c'est complètement con en fait c'est pas ce qu'on me demande à ce moment là évidemment le gendarme qui doit utiliser son arme il ne tire pas dans la tête il tire dans la côte et on peut se dire que parfois pour ne pas blesser une personne il faut tirer dans la jambe mais la jambe ça peut être mortel alors que si on vise bien ici vers la côte normalement on prévient les dégâts dans le sens on ne peut pas vraiment tuer une personne comme ça donc en fait on devait viser la côte et moi comme un débile je vois une cible je vois qu'il y a du rouge du orange du jaune je vise la tête et j'oublie complètement les consignes d'avant parce que j'étais focus sur la cible et mes années de jeux vidéo m'ont coûté quasiment une élimination parce que du coup il m'a demandé ce que je faisais et j'ai répliqué que j'ai fait semblant que j'étais pas précis en fait à ce moment là j'ai fait semblant que j'avais manqué de précision mais quand il m'a dit qu'est-ce que tu fais j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je vise ailleurs en fait que je vise la côte donc en fait c'est marrant parce que alors je sais plus si j'ai ma cible encore parce que je l'ai récupéré à la fin mais donc on voit on voit bien la différence entre les premières balles et les douilles d'après en fait on voit qu'au début sur la première cible que j'ai faite avec une première arme on voit qu'il y a beaucoup de headshot il y a beaucoup de coups à la tête et ensuite on voit que c'est un peu plus dans la côte et la deuxième cible que j'ai faite après avoir pris conscience de mon erreur c'est quasiment tout dans la côte c'était une petite anecdote qui m'a fait rire qui me fait rire à chaque fois quand je l'ai raconté à mes potes ils se sont foutus de ma gueule mais voilà c'était marrant c'était marrant mais j'ai failli me faire éliminer aussi parce qu'une fois après avoir tiré donc il faut vous dire quand même que mine de rien tirer 20 fois ou 40 fois avec cette arme ça utilise l'épaule en fait surtout quand t'es stressé et que tu tiens l'arme très fort dans tes mains pour pas faire de bêtises t'as vite l'épaule en compote en fait et donc à ce moment là je me rappelle que j'avais fait une erreur en tirant et en baissant mon arme à la fin l'arme pointait ma jambe donc grosse erreur aussi de débutant que j'avais faite qui m'a été reproché immédiatement par le moniteur de l'antenne GGN évidemment si je refaisais l'erreur encore une fois je sortais et donc moi on m'a reproché ce moment là où j'ai fait cette erreur de mettre l'arme sur le pied de pointer le pied c'est une erreur de débutant qui a été reprochée aussi à d'autres personnes et si je le refaisais une fois c'était élimination donc j'ai fait mes tirs j'étais assez content j'étais pas encore une fois le plus précis du groupe mais j'étais dans le milieu du panier et j'ai récupéré ma cible j'ai récupéré mes douilles et j'étais content c'était le symbole de ce tir de cette première expérience du tir qui est aussi ma dernière en fait je n'ai plus jamais retiré depuis cette expérience ensuite une fois que l'on a fini de tirer et de ramasser toutes les douilles on rentre à la caserne on nettoie les armes et on signe ce fameux contrat l'ESR l'engagement à servir la réserve pour signifier la fin de cette formation et le début de notre vie de gendarme réserviste je voulais vous partager quelques anecdotes qui m'ont marqué au cours de cette formation en dehors de tout ce que j'ai raconté déjà avec le sport avec le tir il y avait quelques anecdotes qui m'ont marqué plus qu'une autre plus que d'autres la première c'était le jour où un mec s'est fait péter une dent au cours des cours de self-defense parce que du coup on avait des cours aussi de self-defense qui étaient assez basiques on apprenait à maîtriser un coude avec les mains avec faire une saisie emmener quelqu'un au sol mettre les menottes aussi ça c'était marrant j'y reviendrai plus tard bref j'ai une anecdote là dessus qui est assez ouf mais donc j'avais retenu cette histoire du gars ça m'avait marqué on avait un cours avec les bâtons télescopiques de protection donc je crois que ça s'appelle comme ça BTP à l'inverse du fallait pas confondre avec le BPT avec le bâtiment comment ça s'appelle ça je regarde juste BTP pro BTP les métiers du BTP voilà c'est l'inverse moi j'avais appelé ça le BTP je m'étais fait corriger en fait c'est le BPT bâton de protection télescopique donc c'est la matraque en fait c'est le bâton qui se déplie en fait qui est assez petit lorsqu'il est non déplié et en fait t'as juste à le sortir comme ça et à faire un geste qui te permet de le déplier enfin bref donc c'est le BPT le bâton de protection télescopique et on a forcément des cours pour nous apprendre à l'utiliser parce que c'est pareil c'est une responsabilité de gendarme d'avoir ça sur son étui de porter ça sur soi et donc il faut savoir s'en servir et donc je me rappelle qu'on avait des sessions de self-défense où on avait donc des pads donc des protections en fait en mousse où tu peux donc tenir ça et toi tu peux t'entraîner à pouvoir l'utiliser et à pouvoir te défendre coup droit revers de côté vers le bas du haut vers le bas etc bref on a appris à l'utiliser et donc on tournait comme ça donc personne qui attaque personne qui défend personne qui tient le pas des personnes qui utilisent le bâton et je me rappelle qu'à un moment il y a eu un grand bruit tu vois il y a eu un moment où toute la tension s'est tournée vers quelque chose à ma droite tu vois donc moi j'étais avec le bâton comme ça je me retourne vers la droite et je vois qu'il y a tout le monde qui regarde vers le sol à ce moment là et donc je sais pas je regarde vers le sol aussi pour me demander ce qui se passe et tu vois un tahitien un des gars qui était présent qui montre ses dents comme ça il pointe du doigt ses dents et je me rends compte qu'il manque bien un truc en effet tu vois il manque une dent et c'était celle-ci c'était une des dents qui était ici une des deux dents qu'on voit bien que tout le monde voit tu vois c'est impossible de passer à côté et en fait on comprend à ce moment là que le gars qui s'occupait d'attaquer donc qui s'occupait de taper sur la protection sur le pad en fait il avait mal visé mal ajusté et donc il avait frappé le mec directement dans les dents et évidemment on n'avait pas de protège-dents donc il lui avait pété la dent tout simplement en deux donc c'est à dire qu'il restait quand même un bout de la dent et on voyait qu'il manquait le deuxième bout et ce que je ne savais pas c'est qu'on a dû donc rechercher la dent perdue dans les graviers parce qu'on était dans les graviers on s'était mis en extérieur évidemment et on s'est retrouvé à poser les équipements et à rechercher la dent du gars qui s'était fait péter sa dent pour ensuite que les militaires de la gendarmerie enfin les militaires les infirmiers on va dire militaires les médecins de l'armée puissent lui remettre sa dent plus tard et ils ont réussi franchement c'était très réussi les jours d'après c'était comme neuf et j'étais impressionné parce que je ne m'attendais pas à ça en fait je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse recoller une dent comme ça aussi facilement et que ce soit aussi clean après enfin bref imagine un petit peu la scène on pose tous les bâtons et on commence à chercher dans les graviers la dent du mec qui vient de se faire péter la dent par un gars qui n'était pas précis il y avait des bourrins donc je l'ai précisé un petit peu au début mais il y avait comme des gros bourrins dans la formation donc c'est aussi pour ça que ça a pu se passer enfin bref c'était une anecdote qui m'avait marqué ensuite évidemment on était tous en train de bien protéger avec les pads ça a fait un peu office de prévention tu vois donc après tu pourrais être sûr qu'on faisait gaffe à l'utilisation des bâtons et à bien se protéger tu vois donc première anecdote qui m'a marqué l'anecdote du bâton télescopique de protection du bâton de protection télescopique qui avait explosé la dent d'un des membres de la formation ensuite je voulais te partager absolument l'anecdote du menottage de toute la promotion en fait ce qu'il faut comprendre et je te l'ai dit un petit peu plus tôt c'est qu'on avait parfois des armes à manipuler et donc on devait aller dans l'armurerie prendre une énorme caisse bleue qui était hyper lourde et la ramener dans la salle de cours pour pouvoir monter démonter les armes etc ce qu'on avait aussi c'était des armes factices donc on avait des menottes factices on avait des armes factices également lorsqu'on faisait des simulations de comment ça s'appelle de stratégie de tactique où on avait parfois des pièces où on devait faire semblant d'intervenir dans une pièce et donc on n'avait pas se mettre des armes des vraies armes à l'étui tu vois on prenait des armes factices et pareil on avait des menottes pour l'entraînement pour nous permettre de menotter une personne de manière rapide et efficace et donc c'était moi souvent comme j'étais le président du groupe des garçons c'était moi qui étais chargé de m'occuper de la surveillance on va dire de ces caisses à outils de ces caisses à armes et surtout de la caisse à menottes ça c'était c'est un truc qui m'est fait rire parce que je me suis retrouvé à mettre ça sous mon lit en fait c'était moi qui devais toujours garder la caisse à menottes et je la mettais sous mon lit et j'avais une paire de j'avais 30 paires de menottes sous mon lit à chaque fois et ça m'a donné quelques idées pour la suite et tu vas vite comprendre en fait j'avais fait la petite blague juste avant un cours vers la fin de la promotion je précise de la formation je précise parce que comme je te l'avais dit en début de podcast c'était pas toujours une ambiance hyper bonne enfant qu'il y avait surtout au début on avait tous un petit peu peur de se faire réjecter il faut savoir quand même qu'au bout de 10-15 jours il y avait quand même une ambiance très bonne dans la promotion avec notamment le commandant qui était chargé de la formation et le major on s'entendait extrêmement bien avec tout le groupe franchement je m'attendais extrêmement bien avec toute ma promotion il n'y avait aucune personne avec qui j'avais de l'animosité c'était trop bien et pareil le commandant et le major commençaient à s'attacher un petit peu à nous et nous aussi à eux et vraiment il y avait une bonne ambiance ce qui explique ce que je vais faire juste ensuite c'est important de préciser quand même pour comprendre un petit peu mieux le contexte dans lequel on était qui était beaucoup plus familier ce que j'ai fait c'est que comme on est en train de s'entraîner à mettre les menottes sans blesser les personnes c'est aussi ça le but de menotter une personne sans lui faire du mal parce qu'on peut vraiment briser un bras en mettant des menottes donc on a appris à mettre des menottes sans douleur et surtout de les mettre le plus rapidement possible et moi j'ai donné le prétexte de l'entraînement en gros j'ai pris à part des personnes de la promotion pour leur demander de tester juste de mettre des menottes pour l'entraînement en fait comme on avait parfois des interrogations ensuite sur ce qu'on avait appris on nous apprenait des trucs le matin on avait des cours le matin et l'après-midi on devait mettre en pratique ce que j'ai fait c'est qu'après avoir mangé à la pause déjeuner je demandais à des personnes de la promotion de tester le menottage en fait pour leur dire en gros que je voulais juste m'entraîner etc et donc je prenais à part des personnes de la promotion pour pas que ça se voit trop je leur disais vas-y viens dans le couloir je vais juste m'entraîner à menotter la personne je vais m'entraîner à menotter au cas où il y a d'interro surprise juste après en gros et donc je prenais la menotte et je menottais la personne à un poteau et je trouvais un canal enfin un truc qui passait je sais pas comment expliquer il y avait plein de trucs en fait dans la gendarmerie il y avait toujours un endroit où je pouvais menotter quelqu'un il y avait toujours un petit poteau il y avait toujours une gouttière ou je sais pas moi je m'attachais à n'importe quoi et je menottais la personne je revenais ensuite et j'ai réussi à faire ça avec pas toute la promotion évidemment mais avec 5-6 personnes en fait parce que tout le monde n'arrivait pas au même moment après manger et donc je me suis retrouvé à réussir à menotter 5-6 personnes de la promotion et je me rappelle qu'il y a un commandant qui arrive à ce moment là et il voit il voit 5-6 personnes qui sont comme ça qui sont attachées à un poteau à n'importe quoi à un truc que j'ai pu trouver pour menotter la personne et il me demande c'est quoi ce bordel en fait enfin il me demande à moi en plus comme c'est moi le président et je lui explique à ce moment là que j'ai fait une petite blague et que je les ai que je les ai attachées pour l'entraînement et il comprend que c'était une petite blague que j'ai faite comme ça il l'a pas du tout mal pris et comme je l'ai dit le contexte était beaucoup plus beaucoup plus tranquille et donc j'ai menotté j'ai démenotté les personnes que j'ai menotté et vous inquiétez pas pour les personnes qui ont l'esprit revanchard je me suis fait menotter moi-même plusieurs fois dans la suite de l'aventure à cause de ça parce que j'avais déclenché du coup la haine de certaines personnes je me suis pris évidemment quelques retours de bâton et je me suis fait moi-même menotter plusieurs fois dans la salle de cours dans la salle pour aller déjeuner etc enfin bref voilà c'était devenu en fait un running gag à la fin de la formation où en fait dès qu'on pouvait accéder à la caisse à menottes on essayait de menotter le plus rapidement possible une des personnes de la promotion et on s'est retrouvés tous au moins une fois menottés à un je sais pas un pilier un poteau n'importe quoi on s'est retrouvés tous au moins menottés au moins une fois à notre insu ça c'était l'anecdote du menottage ok maintenant qu'on a parlé un petit peu des anecdotes qui m'ont marqué au cours de cette formation je voulais vous parler un petit peu de l'après de mes missions extérieures qui ont suivi mon engagement à servir la réserve et donc de la réalité du terrain que j'ai connu au cours de mon expérience de gendarme réserviste donc je me rappelle que quelques semaines après avoir terminé ma formation de gendarme réserviste je reçois mon pactage avec tous mes équipements donc pour être gendarme donc les polos bleus les équipements de sécurité routière vous savez la veste bleu marine un petit peu plus foncée que l'on met lorsque on est à l'extérieur et c'est un coupe-vent je crois que ça s'appelle comme ça ensuite on avait donc les treillis les pantalons militaires les rangers etc bref je reçois mon équipement et je suis pour la première fois affecté à une gendarmerie la gendarmerie de Faha pour ceux qui connaissent pour les élections présidentielles de Tahiti à ce moment là parce que c'est un moment où il y a beaucoup de procurations qui sont effectuées et donc il y a beaucoup de personnes qui viennent à la gendarmerie pour faire procuration et donc je suis affecté à l'accueil de la gendarmerie pour m'occuper notamment des procurations et puis des affaires classiques comme les vols donc des personnes qui vont venir porter plainte etc des personnes qui vont donner des objets qu'elles ont trouvé perdu sur la route ou dans la ville en question des passeports des permis de conduire etc donc pas hyper intéressant je vous avoue les premières expériences que j'ai eues en tant que gendarme réserviste opérationnel mais ça m'arrangeait je vous avoue parce que la première chose que j'ai remarqué lorsque je suis sorti pour la première fois dans la rue en tant que gendarme réserviste c'est que j'avais une arme chargée dans mon étui j'avais une arme chargée qui pouvait tuer potentiellement et qui aussi surtout pouvait être prise par quelqu'un et c'est ça qui me faisait le plus peur c'était de bien surveiller mon arme et je me rappelle qu'au début j'étais tellement occupé par faire gaffe à ce que personne ne soit dans mon dos lorsque par exemple j'arrivais dans un endroit où il y avait une bagarre lorsque on avait des choses à gérer avec de la population civile autour de nous je me rappelle que je faisais hyper gaffe à mon arme j'avais toujours la bonne pose du gendarme où j'avais la main pas sur l'étui parce que c'est pareil il faut faire attention à ça il faut pas avoir la main sur l'étui il faut d'abord qu'il y ait des conditions à respecter avant enfin bref j'avais vraiment la main dans la ceinture comme le gendarme le fait parfois j'avais la position de base du gendarme et je faisais très attention à mon arme donc ça m'a beaucoup marqué la première fois que je suis sorti avec une arme parce qu'en fait parfois on croise même des gens qu'on connait dans la vie dans la vraie vie on va dire dans la vie civile dans la rue on les voit c'est des gens avec qui on va se balader parfois et là je les voyais dans un autre contexte où j'avais une arme chargée sur moi quand même et des choses que j'ai bah là j'avais une arme chargée et ça m'a fait bizarre au début je me rappelle évidemment je pense qu'avec le temps on l'oublie un petit peu et même les semaines d'après je faisais un petit peu moins attention à ça mais je me souviens quand même que la première fois que j'avais une arme chargée sur moi ça m'a fait un peu bizarre donc première semaine pas hyper intéressante je fais des procurations je fais de l'accueil en gros je gère l'accueil mais ça m'a permis quand même de me rendre compte de la diversité des situations qui existent en fait de la diversité de la population aussi parce que bah on se rend pas compte lorsqu'on est étudiant par exemple on apprend des cours on révise on étudie et on passe des examens après lorsqu'on fait un stage par exemple comme j'ai pu le faire dans des cabinets de droit pénal ou de droit civil bah c'est souvent les mêmes affaires que l'on traite donc parfois les mêmes profils de personnes avec qui on travaille là c'était des personnes complètement différentes en fait tous les jours et pour les personnes je suis sûr que les personnes par ici ici qui ont eu des expériences de caissier des personnes qui ont été forcément à l'accueil peu importe l'endroit un hôpital un magasin peu importe qui ont été à l'accueil d'un endroit je pense que toutes les personnes qui ont été à l'accueil ont pu se rendre compte d'à quel point on pouvait avoir des demandes bizarres parfois des demandes diverses et variées des profils de personnes diverses et variées aussi donc moi je me suis rendu compte de ça à ce moment là et voilà donc c'est ce que ça m'a appris après c'était pas hyper intéressant en soi parce que j'ai rien fait de physique jusqu'à les prochaines les semaines qui ont suivi en fait parce qu'il faut bien prendre conscience que être gendarme réserviste c'est donner de son temps de temps en temps c'est pas être gendarme à temps plein donc on fait des journées on donne du temps on donne une journée par une journée en fait la plupart du temps deux si on veut donner son week-end entier mais moi quand j'étais gendarme réserviste c'était le week-end c'était la nuit de vendredi à samedi c'était la nuit de samedi à dimanche etc mais c'était pas ou alors en vacances comme je le faisais parfois mais c'était pas le lundi mardi quand j'étais en cours et la première opération extérieure que j'ai faite elle s'est produite dans des conditions très particulières parce qu'elle s'est produite juste après une tentative de suicide c'est à dire que moi j'étais à l'accueil de 14h à 16h quelque chose comme ça et à partir de 16h on m'avait dit tu feras partie de la prochaine patrouille tu feras partie de la prochaine opération extérieure tu iras à l'extérieur tu sortiras pour la première fois donc de la caserne et donc je me rappelle que j'étais à l'accueil quelques temps et vers 15h30 donc juste avant que moi je parte il y a des gendarmes qui partent qui reçoivent un appel oui on a un problème à Punoïa on a une personne qui menace certaines personnes avec un couteau qui est en hauteur par rapport aux autres faudrait jeter un oeil donc les gendarmes ils vont pas moi moi je reste à l'accueil et quand ils reviennent une heure plus tard environ ils m'ont dit qu'il y avait une tentative de suicide d'une personne et carrément qu'elle avait un couteau qu'elle les avait menacés enfin bref c'est pas le genre d'opération que tu fais tous les jours donc ils ont dû désarmer la personne la prendre la mettre de côté pour éviter qu'elle blesse d'autres personnes ou qu'elle se blesse elle-même et après ils sont rentrés avec la personne et j'ai pris conscience que ça aurait pu être moi en fait j'aurais pu faire partie de cette intervention et comme première expérience ça aurait été compliqué à gérer pour moi parce que j'étais tout nouveau donc je me voyais pas faire grand chose et assurez-vous la plupart des gendarmes réservistes ne font pas grand chose en cas d'opération à l'extérieur en fait ils prennent pas les décisions évidemment mais parfois on peut être amené à devoir s'il y a 3 gendarmes pour 3 personnes à menotter on a chacun une personne à menotter et donc on peut être amené à prendre des responsabilités mais voilà c'était difficile pour moi à ce moment là de me dire je vais prendre des responsabilités dès le premier jour je vais devoir faire quelque chose de physique dès le premier jour ça me paraissait compliqué surtout que pour l'instant j'avais fait que des procurations donc en fait j'avais l'uniforme mais je me sentais pas vraiment encore gendarme opérationnel j'avais pas fait grand chose en fait pour aider une intervention pour aider d'autres gendarmes en fait donc dites-vous que les missions que l'on peut effectuer en tant que gendarme réserviste elles sont extrêmement variées on peut avoir de tout à n'importe quel moment et ça dépend juste de la demande on peut avoir des cambriolages comme j'en ai eu certains où on devait intervenir où on devait parfois prendre des traces etc il y a eu des interventions en ville où on devait séparer des bagarres alors moi personnellement j'ai jamais eu à me bagarrer avec qui que ce soit avec l'uniforme j'ai jamais eu de problème avec ça on n'a jamais j'ai même jamais eu à menotter une personne en fait donc tout l'entraînement que j'avais eu avant avec la promotion n'a pas servi lorsque j'étais gendarme réserviste il y a eu quoi il y a eu il y a eu ouais juste de la patrouille en fait j'ai pas fait non plus de sécurité routière au cours des missions que j'ai effectuées donc voilà ça dépend beaucoup de la demande mais c'est comme les métiers de pompier volontaire ou les métiers dans le secteur médical il peut y avoir vraiment beaucoup de choses et c'est ce qui rendait un petit peu le métier on va dire à la fois surprenant où tu savais pas à quoi t'attendre quand j'arrivais dans la gendarmerie à 5h du matin et que je savais que je repartais à 19h je savais pas ce que j'allais faire au cours de la journée mais en même temps quand t'es débutant c'est assez stressant parce que tu sais pas à quoi tu peux t'attendre en fait et surtout quand t'es au début tout début de ta formation que t'as une arme chargée que la population civile ne peut pas faire la différence entre toi le réserviste et le gendarme qui est là depuis des années et qu'on peut t'appeler pour n'importe quelle mission en fait donc c'était un petit peu stressant au début mais j'étais content les interventions que j'ai faites à l'extérieur j'étais content de les réaliser et d'ailleurs petite anecdote c'était que mon surnom c'était chat blanc dans les patrouilles au cours desquelles j'ai pu réaliser mon surnom c'était chat blanc parce qu'à chaque fois qu'on me prenait dans une patrouille que j'étais présent pour une opération il faut que j'arrête de dire opération extérieure c'est un autre terme pour une opération tout simplement pour une intervention à l'extérieur à chaque fois qu'on me prenait pour une intervention extérieure c'était tranquille il se passait rien en fait il n'y avait rien de grave et donc on m'appelait chat blanc parce qu'il savait que s'il m'appelait en fait il n'y avait pas passé quoi que ce soit dans la rue ça allait être tranquille les rues allait être tranquille et on n'avait pas grand chose de compliqué à gérer donc voilà parmi les je sais pas quelques dizaines d'interventions que j'ai pu réaliser il n'y a jamais eu de réel problème que j'ai dû gérer et c'est pour ça que je vous dis que le métier d'endarmes il est surtout dans le fait de surveiller on va dire dans le fait de vérifier qu'il n'y a pas de problème et surtout de circuler pour être sûr d'intervenir le plus vite possible en cas de problème et c'est un truc qu'on voit pas beaucoup parce qu'encore une fois nous les gendarmes on les voit souvent lorsqu'ils sont en train de surveiller l'alcoolémie en train de surveiller la vitesse etc mais il y a aussi un grand rôle de patrouille et de mise en mouvement pour être sûr que tout se passe bien et pour être prêt à intervenir donc ça c'est ce que j'ai fait au cours de mes missions extérieures maintenant je vais essayer de répondre à la question de est-ce que je regrette d'avoir fait cette expérience est-ce que je regrette maintenant d'avoir arrêté d'être gendarme réserviste est-ce que je regrette d'avoir fait cette formation et est-ce que je la recommanderais à quelqu'un ou à qui plutôt je recommanderais à quel type de profil je recommanderais cette formation je vais essayer de répondre à tout ça de manière assez rapide d'abord sur le regret je ne ressens aujourd'hui aucun regret vis-à-vis de cette formation je suis très content de l'avoir faite elle m'a apporté beaucoup de choses comme vous avez pu le comprendre au cours de cette vidéo elle m'a apporté de la discipline elle m'a permis de changer mon identité dans le sens où avant lorsque je suis rentré dans cette formation et que je suis rentré dans cette caserne j'étais un enfant feignant non discipliné non ambitieux sans trop de but dans sa vie sans trop d'actifs de victoire à son actif pour être fier de lui et cette formation bien qu'elle ait duré que quelques semaines je pense a été l'élément déclencheur avec ma rupture également pour changer d'identité pour devenir une nouvelle personne pour me prouver à moi-même que j'étais capable de faire des choses de ma vie que j'étais capable d'avoir de la discipline de me lever à 5h du matin de vivre en cohésion avec un groupe d'apprendre à faire des choses à plusieurs etc améliorer mes compétences sociales et même me sentir plus utile dans la vie donc cette expérience m'a apporté vraiment beaucoup et je suis très reconnaissant d'avoir découvert ça en fait d'avoir des personnes qui m'ont accompagné dans le processus que ce soit le commandant qui a été très pédagogue en fait au cours de la formation le major qui l'accompagnait les personnes de la formation avec qui j'ai entretenu des liens très particuliers en fait parce qu'aujourd'hui ce ne sont pas des amis que je ne discute plus avec ces personnes mais comme on était ensemble deux semaines d'affilée et qu'on s'est connu dans des galères pas possibles lorsqu'on était en train de galérer à faire cette montée pour le sport lorsque on se couchait tard qu'on se levait tôt qu'on devait tirer le lendemain qu'on était stressé que des personnes se faisaient virer enfin bref qu'on était dans cette galère un peu ensemble on a connu on s'est dit des choses que j'ai parfois même pas dit à des potes que j'ai depuis des années parce qu'on vivait la même réalité à un moment donné donc ce ne sont pas des amis que j'ai aujourd'hui je ne parle plus à ces personnes de la formation mais je suis très reconnaissant d'avoir fait cette expérience parce qu'elle m'a énormément sorti de ma zone de confort et je pense à déterminer l'idée que la façon que je voulais vivre la façon dont je voulais vivre ma vie les années qui ont suivi c'est aussi pour ça que lorsque j'étais en droit j'ai essayé d'avoir les meilleures notes possibles de faire le plus de stages possibles etc et lorsque je suis lorsque je suis entré en master de faire une chaîne youtube en même temps que mes études pour essayer d'optimiser au maximum mes opportunités enfin de me créer le plus d'opportunités possible je pense que cet état d'esprit est né au cours de l'année où je me suis inscrit en tant que gendarme réserviste donc pour moi très bonne expérience de toute façon c'est assez court comme expérience et ça m'a appris énormément de choses en très peu de temps donc évidemment très satisfait de l'expérience je dirais que les points négatifs c'est plutôt l'autorité dans le sens où je pense pas que ça corresponde à beaucoup de personnes moi à ce moment là de ma vie j'étais prêt à laisser mon ego au placard dans le sens où je savais que j'allais être mis sous l'autorité de personnes et que j'allais souffrir au cours de cette formation et j'étais là pour ça en fait j'étais là pour ça et donc comme je vous l'avais dit plus tôt les douleurs que j'avais au cours de cette formation étaient justifiées par ma volonté d'apprendre et de changer mais donc je pense que les personnes qui ont du mal avec l'autorité auront du mal à réaliser cette expérience et même à vivre dans un milieu militaire qui est extrêmement normé qui est extrêmement hiérarchisé et où la hiérarchie est extrêmement présente et importante et omniprésente à tous les stades donc je pense que c'est pas fait pour tout le monde mais je pense que pour les personnes qui ont besoin de cette discipline ou juste qui ont envie aussi d'apprendre des choses de se découvrir elles-mêmes et d'être utiles de contribuer à la société d'une façon ou d'une autre en donnant de leur temps les week-ends en période de vacances etc pour faire quelque chose d'utile de leur temps et apprendre en même temps plein de choses au contact de personnes qui sont de milieux différents et découvrir cette micro-société de la gendarmerie de l'armée je pense qu'évidemment c'est une expérience extrêmement enrichissante à avoir dans une vie et ça nous rend beaucoup plus on va dire conscients de la société en fait parce que la gendarmerie c'est une micro-société qui réplique ce qui se passe dans la société globale et bref j'ai appris énormément de choses et ça apprend aussi c'est une prise de maturité assez énorme parce qu'on est souvent en contact avec des personnes qui ont énormément d'expérience enfin bref je vois pas beaucoup de points négatifs moi vous l'avez compris c'est une expérience que j'ai quand même aimé à part je dirais l'autorité qui n'est peut-être pas pour tout le monde et ouais le fait que c'est très hiérarchisé et que je pense aussi que le milieu militaire en soi ne plairait pas à tant de personnes que ça parce que en effet c'est un milieu quand même qui est assez différent du milieu civil et il faut en être conscient avant d'y mettre un pied maintenant pour revenir à mon expérience personnelle j'ai réalisé au cours de mon de mon temps de gendarme réserviste une quinzaine d'interventions avec la gendarmerie en tant que gendarme opérationnel donc que ce soit à l'accueil pour les procurations ou que ce soit à l'extérieur pour les patrouilles et les différentes missions que l'on pouvait avoir au cours de la journée j'ai dû réaliser une quinzaine de journées donc une quinzaine de week-ends au cours desquels j'étais là pour donner de mon temps pour ceux qui se demandent la rémunération elle a dû évoluer depuis que j'ai réalisé moi mon expérience à moi à Tahiti elle était supérieure à la France parce que à Tahiti enfin bref les prix sont indexés par rapport au prix de la vie là-bas donc moi c'était rémunéré environ 90 euros la journée mais c'était énorme par rapport à la France où c'est plutôt il me semble entre 40 et 60 euros la journée il faut savoir que la journée ça peut très bien être 4 heures si par exemple tu es appelé pour 4 heures et puis qu'il n'y a pas d'autres missions pour toi ou ça peut très bien être 12 heures si tu as beaucoup de choses à faire au cours de la journée c'est pas des horaires fixes moi j'avais des journées où j'étais appelé parfois pour 4-5 heures et des journées où j'étais là quasiment toute la journée c'est simplement la nuit où par exemple si tu fais une opération qui commence à 20 heures et que ça se poursuit jusqu'à 2 heures du matin ça va être comptabilisé comme 2 jours donc tu vas être payé comme 2 jours mais moi c'était plutôt des opérations que je faisais de 6 heures du matin 5 heures du matin à 16 heures ou de 16 heures à minuit et voilà donc moi c'était rémunéré comme ça et donc une quinzaine d'opérations environ donc une quinzaine de journées que j'ai données donc c'est pas énorme et c'est justement le point que je voulais donner à la fin de ce podcast c'est que en effet je n'étais gendarme réserviste qu'un an donc de la licence 1 première année de ma première année de droit au début de ma licence 2 en fait parce que ce qui s'est passé c'est que et c'est là où je dis que cette histoire c'est un petit peu mal finie il y a eu une autre raison aussi sur laquelle je vais revenir juste après mais la première raison c'est que lorsque j'ai fini donc mon que mes parents ont terminé leur contrat de mutation à Tahiti de 4 ans et qu'on a dû tous rentrer en France il y a eu un transfert de dossier de Tahiti à la France donc dans la Normandie en Normandie là où je vis actuellement et là où j'ai fait mes études et il y a eu plusieurs problèmes déjà mon dossier a été perdu plusieurs fois parce que c'est même pas un dossier informatique c'était un dossier écrit papier qui était donc envoyé depuis Tahiti jusqu'à la France qui a été perdu plusieurs fois et donc je me rappelle avoir eu alors que j'étais en droit en deuxième année et que je galérais déjà en droit avoir des appels à passer avoir des personnes qui m'appelaient pour me dire que mon dossier n'était pas arrivé enfin bref il y avait tellement de complications en fait en même temps que ma deuxième année de droit en France où j'ai beaucoup galéré vous le savez c'était une année où j'ai eu beaucoup de difficultés et que j'ai validé mon année au rattrapage et tout ça mélangé fait que je me suis désintéressé de la gendarmerie et je voulais plus en fait donner de mon temps j'ai même j'avais plus le temps pour ça et la perte de mon dossier avec le manque d'informations enfin j'avais zéro information à mon pour m'aider en fait j'avais pas de c'était inédit comme enfin c'est pas tous les jours qu'on perd notre dossier c'est ce qu'il m'avait dit j'avais passé déjà beaucoup d'appels et donc la pression des études cumulées au désintérêt de la gendarmerie par rapport à tout ce qui s'était passé avant et par rapport à toutes les complications qu'il y a eu par rapport à Tahiti où c'était hyper simple et où j'appelais où j'étais appelé pour faire des missions voilà et j'allais et j'aidais et puis je rentrais chez moi toutes ces complications plus la difficulté de mes études et mon envie peut-être de à ce moment-là être plus dans le milieu juridique que le milieu de la gendarmerie ont fait que j'ai lâché l'affaire et je n'ai même plus eu envie du tout d'être gendarme réserviste et j'avais plutôt envie de me concentrer sur mes études à fond et de devenir le meilleur juriste possible donc ça s'est terminé comme ça et aujourd'hui je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette décision d'arrêter à ce moment-là après un an parce que je considère que j'ai eu des enseignements intéressants avec cette expérience j'ai connu pas mal de situations différentes déjà qui m'ont donné une idée du métier même si je suis très loin d'avoir fait une carrière en tant que gendarme réserviste ou même en tant que gendarme qui a connu des dizaines et des dizaines de situations différentes mais en tout cas je suis content d'avoir goûté à ça pour me rendre compte des années plus tard que c'était pas forcément ça que je voulais notamment avec ce rapport à l'autorité que j'ai du mal moi à tolérer maintenant en fait je la tolérais bien lorsque j'étais en première année et que je savais pas quoi faire de ma vie mais maintenant que je sais quoi faire de ma vie et à partir du moment où j'ai su ce que je voulais faire de ma vie j'avais beaucoup plus de mal à tolérer l'autorité sur moi parce que je voyais plus ça comme un frein à mon épanouissement personnel alors qu'avant je voyais ça comme une direction qu'on allait me donner à un moment où moi je n'arrivais pas à donner moi-même de décision et d'orientation à ma vie à ma propre vie en fait c'était plus simple de déléguer la décision qu'on allait donner à ma vie en la donnant à quelqu'un d'autre à une autorité que représentait la gendarmerie plutôt que de prendre moi-même mes propres décisions donc je dirais que je suis quand même content comme je vous l'ai dit d'avoir connu cette expérience et généralement les personnes qui ont connu une expérience comme celle-ci moi j'ai un ami qui est pompier volontaire encore aujourd'hui il ne regrette pas c'est une expérience incroyable très difficile parfois surtout chez les pompiers moi j'ai pas été gendarme réserviste assez longtemps pour connaître une expérience qui peut être traumatisante ou qui peut être très difficile à vivre émotionnellement mais j'ai l'impression d'avoir déjà goûté à ça et c'est pour ça que je ne regrette pas du tout comme je vous l'ai dit d'avoir connu cette expérience je la recommande évidemment aux personnes que ça pourrait intéresser donc je sais qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées par ça qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le sujet donc vous avez compris que moi je le recommande je vous recommande surtout aussi de faire beaucoup de recherches en dehors de cette vidéo de regarder des vidéos sur le sujet comme j'ai pu le faire pour vraiment vous faire une idée quand même du milieu avant d'y entrer de savoir pourquoi vous voulez faire ça pour mieux comprendre ensuite tout ce qu'on va vous imposer de faire une fois que vous serez arrivé là-bas et puis la dernière chose que je voulais préciser et qui rend cette histoire un petit peu plus triste qu'elle ne l'était au début où c'était assez positif c'est que le commandant qui m'a donné donc cet objet qui représentait pour la petite histoire mon envie de devenir officier de gendarmerie donc le commandant qui s'occupait de la formation qui était donc le directeur de la formation je lui avais fait part de mon projet à ce moment-là de devenir officier de gendarmerie parce que c'était mon rêve à ce moment-là et que je voulais devenir officier après avoir fait mes cinq années de droit comme je vous avais expliqué et donc lorsqu'il a appris ça et qu'il a vu que j'étais extrêmement déterminé pour le faire il m'avait donné son grade enfin l'objet qui représente le grade de commandant de gendarmerie donc qui a un grade assez important dans la gendarmerie et il m'a dit que le jour de ma promotion lorsque je serai devenu commandant après des années d'efforts je pourrais le porter ici à mon épaule lorsque j'aurai reçu cette promotion et ce commandant est décédé aujourd'hui il est décédé il y a quelques années et c'était quelqu'un qui était assez important vous savez il y a toujours des personnes qui sont importantes dans notre développement peu importe en fait le rôle qu'ils ont joué j'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins le produit de notre environnement et des personnes que l'on a rencontré au cours de notre vie et ce commandant a été une personne dont je me souviendrai et je ne citerai pas son nom par volonté de préserver son anonymat mais je sais qu'il avait une fille qui avait quelques années de moins que moi j'en ai parlé avec un ami à lui qu'on avait en commun un ami qu'on avait en commun qui m'a appris cette nouvelle il y a quelques années parce que c'était à Tahiti et je n'étais pas au courant et voilà je voulais juste si jamais il m'écoute de là-haut lui dire qu'en effet j'ai changé de direction maintenant je suis plutôt du côté de la caméra plutôt que du côté de l'uniforme mais que les enseignements que j'ai eu au cours de cette formation me servent encore aujourd'hui la discipline que l'on m'a inculquée au cours de cette formation me sert encore aujourd'hui et tous les efforts qu'il aura pu faire au cours de cette formation n'auront pas été vains parce qu'ils ont permis ils m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui et voilà je voulais juste faire un petit message en fin de de ce podcast pour voilà remercier cette personne que vous vous ne connaissez pas mais qui moi m'a aidé au cours de ma formation et qui représente aujourd'hui vous voyez que j'ai toujours l'objet avec moi et ça représente pour moi une de cette expérience enfin un moment ça me rappelle cette expérience de gendarme réserviste qui est toujours importante pour moi même si elle s'est terminée de manière un petit peu rapide et imprévue mais voilà c'était une expérience qui m'a été qui a été très importante vous savez il n'y en a pas des dizaines comme ça des expériences qu'on peut vivre comme ça dans une vie et voilà je suis juste content aujourd'hui de vous faire une vidéo sur ce sujet là parce que je pense qu'on doit tous on devrait tous vivre la meilleure existence la meilleure existence possible et c'est ce genre d'expérience qui nous permet de vivre des choses assez incroyables en un court laps de temps et de me rendre compte du nombre de choses que j'ai apprises au cours de cette formation et du nombre de personnes que j'ai côtoyées et du nombre de souvenirs que j'ai en tête en seulement quelques semaines de formation et quelques jours de réel de métier en fait d'opération de sortie et de découverte du métier en étant opérationnel c'est incroyable en fait et c'est ce genre d'expérience qui me donne envie d'en avoir plus des expériences comme ça et je peux que vous recommander vous aussi d'avoir de vous lancer parfois lorsque vous avez une idée en tête qui vous reste surtout en tête longtemps comme ça a été le cas pour moi pour cette expérience de gendarme réserviste je peux que vous recommander de vous lancer dans des projets comme je vous le dis depuis le début de ma chaîne YouTube et de connaître des expériences parce que dans quelques dizaines d'années lorsqu'on sera sur notre lit de mort qu'on sera à l'hôpital et qu'on sentira que c'est la fin je pense qu'on sera content d'avoir vécu des belles expériences comme celle-ci humaines ou des expériences humaines c'est ça entourées d'humains entourées de personnes qui ont été importantes dans notre processus et juste d'être fiers de nous et de partir avec plein de souvenirs en tête et moi c'était le cas en tout cas avec cette expérience parce que j'ai encore plein aujourd'hui de souvenirs en tête de ça et je garde toujours dans un coin de ma tête cette expérience qui était très importante et que vous connaissez maintenant aujourd'hui quasiment dans les moindres détails parce que c'est un des podcasts les plus longs que j'ai fait depuis le début de mon podcast et voilà j'espère que que ça pourra vous parler je sais pas si je vais créer des vocations pour devenir gendarmes réservistes moi je veux pas créer des gendarmes réservistes je veux juste créer des personnes qui sont contentes de ce qu'elles font qui sont fières de leur parcours qui tentent des choses peu importe que ce soit dans le milieu civil dans le milieu militaire mais des personnes qui font quelque chose de leur temps et de leur énergie qui font quelque chose d'utile aussi pour les autres et voilà donc si je peux vous vous donner quelques pistes avec ce podcast je suis très content et j'espère que les enseignements de ce podcast vous serviront dans votre vie à vous et vous donneront peut-être quelques idées j'espère que ce podcast vous aura plu j'espère que vous aurez apprécié cette histoire et puis je vous invite aussi vous à créer votre propre histoire et vos propres souvenirs et de pourquoi pas les raconter comme je l'ai fait aujourd'hui dans ce podcast et puis nous on se retrouve dans quelques jours pour le prochain podcast sur cette chaîne ou sur ma chaîne principale et puis on se retrouve nous dans quelques jours dans tous les cas prenez soin de vous bon courage dans vos projets et bon courage dans vos révisions ciao le finance Sous-titrage ST' 501